Laurent Bédigne Laurent Bédigne est un coutelier qui pratique à la fois le deux-clous, soulignons-le très rarement, ou le couteau à système. Il a d'ailleurs déposé l'un des premiers couteaux corse à l'IMPI, à savoir Ouvachetor, entendant par là le couteau de berger. Sachez qu'il peut à loisir faire soit du deux-clous, soit du couteau à système, mais qu'il a une reconnaissance nationale et internationale dans la pièce unique. Laurent Bédigne participait déjà il y a 35 ans à plusieurs salons nationaux et internationaux. Il a contribué à faire connaître le couteau corse au-delà des frontières insulaires, de par les salons de Jean Blou, ou même le CICAC et bien d'autres. Il a eu plusieurs parutions dans les magazines spécialisés tels que La Passion des Couteaux ou Excalibur. Laurent Bédigne a donc, au jour d'aujourd'hui, pratiquement plus rien à prouver, n'est-ce pas Laurent ? Non, c'est pour rire Laurent, il faut continuer à travailler et à t'améliorer, parce que sinon ça ne va pas le faire. Non, 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 non. Donc Laurent Bédigne, il disait-je, est un de ceux qui touche un petit peu à tous les... on va dire tous les corps du couteau, en parlant de pliant, de table, mais également des couteaux que l'on pourrait qualifier d'atypiques, puisque revisité, tel, par exemple, la pitou d'un revisité, ou même le lascaise, qui l'a revu et remis à sa sauce. Vous pouvez retrouver les couteaux de Laurent Bédigne et voir un petit peu de ce dont il est capable, sur le site www.couteau-corse.fr, mais également sur son site, où énormément de pièces particulières et uniques, donc par définition, sont visibles. Il faut pour cela simplement taper Laurent Bédigne-Coutelier dans le moteur Google et vous tomberez sur son site en propre. Voilà, je vous ai tout dit, si ce n'est que Laurent qui a vieilli, il me semble que tes cheveux ont grisonné ou qu'ils ont tendance à tomber, tu devrais faire attention. Voilà, non, mais c'était un petit clin d'œil. Ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501